... Moi j'ai retenu une phrase de toi quand tu dis la République est laïque mais la société n'est pas laïque. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il y a beaucoup de confusion en la matière. On entend souvent dire la société française est laïque, c'est la loi, ce qui est faux. La loi de 1905 de séparation de l'Église et de l'État stipule que ce sont les institutions de la République qui sont laïques et non pas la société. Au contraire, la laïcité politique à la française reconnaît la liberté de conscience de chaque citoyen. C'est-à-dire que vous et moi, dans la rue, on n'a pas l'obligation d'être laïque. En revanche, les fonctionnaires et les gens qui représentent l'État, les élus, eux ont l'obligation d'être laïcs. Est-ce que pour toi c'est une façon de dire que les citoyens ne sont pas mieux informés, ne sont pas bien informés pour faire cette différence ? Il n'y a pas que les citoyens malheureusement. J'entends régulièrement de soi-disant experts de la laïcité, des élus qui parlent de la laïcité au niveau national, y compris au niveau national, qui confondent les deux et qui enjoignent à la société, à nous tous, d'être laïcs, alors qu'eux ne le sont pas. Je pense qu'il y a une rupture de la connaissance, de la tradition républicaine, y compris chez les élus. Et c'est relativement inquiétant. Pas chez tous les élus, chez certains élus. Alors soit c'est par ignorance, ils ne sont pas censés tout savoir, c'est plus compliqué quand il s'agit de la manipulation politique. Donc on va dire que la loi n'est peut-être pas bien comprise. Elle n'est effectivement pas bien comprise, mais elle n'est pas su tout simplement. Il n'y a pas grand monde qui est capable de me donner le contenu des deux premiers articles de la loi de 1905. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501